Musique Bienvenue à vous dans ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leurs mystères et leurs vérités. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cette nouvelle chaîne où je vous présenterai diverses guidances à un rythme ou une fréquence assez régulière, je l'espère en tout cas. Alors vous pourrez ainsi visionner ici des tirages de tarot ou d'oracle, parfois même les deux combinés, concernant les domaines primordiaux de la vie, à savoir le travail, la vie sentimentale, la santé. Et aussi d'autres sujets qui se présenteront, parfois décalés, originaux, des surprises, des imprévus, peut-être même des tirages créatifs. Voilà. Alors je vais commencer avec un événement d'actualité dont on parle beaucoup en ce moment, les élections présidentielles. Alors la question posée ici est donc la suivante. Comment va évoluer la candidature aux élections présidentielles de un tel ? Alors les douze candidats actuels seront donc soumis aux énergies des cartes, les cartes choisies par hasard, bien entendu, et interprétées intuitivement le mieux possible, je l'espère. Voilà. Alors l'ordre de passage des candidats est tiré également au hasard, et la première personne qui s'est présentée est Marine Le Pen, que je nommerai ici Marine L.P. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. On va s'intéresser à cette première carte ici, voilà, que je présente là. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Alors bon, c'est une carte qui est assez forte, on l'appelle la carte de la maladie. Alors bon, elle est située pourtant dans un emplacement ici qui est positif. Donc justement, je pense qu'il n'y a pas de gros gros problèmes concernant Marine Le Pen, ce ne sont pas des gros problèmes de santé, mais je pense qu'ici il y a effectivement une pression. Il y a quand même quelque chose, oui, peut-être d'assez lourd, de la nervosité, de la fatigue. Donc on remarque sur la carte ici différents remèdes, différents traitements qui vont du plus naturel au plus costaud. Et on voit même, effectivement, je vais la rapprocher, on voit même ici la croix qui correspond à l'hôpital, donc à l'hospitalisation. Ce qui n'est pas le cas ici, bien entendu. Voilà. Je pense donc que Marine Le Pen est sous pression. Et elle doit favoriser certains traitements, peut-être, pour essayer de contrer tout ça. Voilà. Je pense que tous les candidats doivent être dans le même cas, certainement. Même si, c'est vrai qu'on a l'impression pourtant que Marine Le Pen, rien ne peut la déstabiliser. Mais je pense que là, quand même, voilà, il y a une grosse fatigue, on va dire, et une grosse pression, une grosse nervosité. Elle est placée du côté positif, donc en fait, on va dire aussi qu'il n'y a rien d'alarmant et que les choses vont aller, bien sûr, en s'arrangeant. De l'autre côté, ici, on voit la carte de l'abondance. Voilà. Alors l'abondance, tout le monde sait ce que c'est. On aime bien la voir, si possible, même dans tous les domaines. Et dans les mains de l'ange, là, on voit la croix dessinée par le moine Démétrios. Voilà, qui vivait dans l'isolement. Voilà. On voit ici le graphisme. Et autour de lui, c'était l'abondance. Car un ange, je crois, dans un rêve, lui a dit, en lui montrant cette croix, « Elle éloigne les démons et apporte l'abondance. » Voilà. J'espère que ça marche bien. A priori, ça devrait être bon. Voilà. Donc, c'est normalement un signe de protection. Mais à cet emplacement, en fait, ça prouve quand même une certaine fragilité. Voilà. Il y a une fragilité qui domine ici. Et je crois que l'abondance, en fait, elle va plus dans ce sens-là. Ce n'est pas une abondance de choses positives, de choses qui vont la faire avancer. Mais c'est plutôt quelque chose qui risque de la freiner un petit peu, même pas mal. Parce que quand on parle d'abondance, abondance de freins, abondance d'immobilisation, on peut dire, enfin, pas d'immobilisation, mais de blocage. Et une santé peut-être diminuer. Alors, peut-être que, justement, finalement, la santé, elle ne sera peut-être pas si bonne durant toute cette démarche de, comment dirais-je, d'élections présidentielles. Voilà. On peut avoir des doutes. Bon, nous verrons bien ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, ici ? On va regarder la carte qui est située ici, qui est la carte 16, le détachement. Alors, cette-ci est très intéressante aussi. Voilà. Alors, c'est un emplacement. Alors, ça représente ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas. Les aides divines. Alors ici, bon, que dire ? Je vais la remontrer. On voit, on voit une, comment appelle ça, une borne d'amarrage. On doit être dans un port, en fait, ici. On voit le bout du quai en pierre très, très solide. Enfin, très solide. En tout cas, ça a l'air assez cossu. Et on remarque assez nettement, en fait, que la corde qui relie un soi-disant bateau, enfin, une embarcation qui est sur le quai, on remarque que cette corde est prête à partir, en fait, à lâcher. Voilà. Elle va se détacher de la borne d'amarrage. Alors, c'est plutôt une carte qui est... Alors, je pense qu'elle est positive parce que, malgré la pression que peut avoir Marine jusqu'à maintenant ou en ce moment, ce détachement, ça correspond au lâcher-prise, tout simplement. C'est le symbole du lâcher-prise. Et c'est ce qui va lui permettre, peut-être, de soulager ces petits soucis de santé en ce moment. C'est-à-dire que, ben, voilà, le bateau va se détacher et va partir au large, rejoindre un peu l'étendue de la mer, l'étendue marine. Et, en fait, je pense que c'est une... Oui, ça fait partie du remède, justement. Du remède qui la détache de cette pression. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Ça veut dire que, finalement, voilà, elle a moyen quand même de se laisser aller, de se laisser emporter et de contrer un petit peu toute cette pression. Voilà. Bon, c'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux voir à propos de cette carte, tout simplement. Ensuite, on a ici la carte 54, alors qui est très belle, avec ses très jolies fleurs de lotus. Alors, j'essaie d'avancer un peu plus. Je prends des risques parce que je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Ouais, on voit. D'accord. Donc, ici, on est sur le résultat. C'est-à-dire que ça concerne un petit peu tout ce que l'on voit ici, toutes les cartes qui sont présentes ici. Désolé si, des fois, je tarde un petit peu sur certains mots, parce que je regarde l'objectif de mon appareil photo pour voir s'il suit le tirage. Alors, ici, c'est la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, mais écoutez, pour un résultat, c'est plutôt bon. Puisque, je pense qu'effectivement, Marine va trouver le moyen de soulager un petit peu ses états d'âme et tout le poids qu'elle peut avoir sur les épaules en ce moment. Et avec ses remèdes, ses traitements, ce détachement, donc ce lâcher-prise, elle va rejoindre une certaine sagesse. Et je pense qu'elle va commencer à mieux respirer, tout simplement. Voilà. Je fais assez vite, le tirage, parce qu'il y a 11 autres candidats qui vont suivre. Et je n'ai pas envie de faire des tirages beaucoup trop longs non plus, et trop détaillés. Oui, je suis désolé, j'ai eu mon petit problème technique, comme on en a parfois. Donc, en fait, mon appareil coupe l'enregistrement tous les 10 minutes. Et en plus, je me suis aperçu que la carte centrale, bien sûr, n'était pas passée. Il n'y a pas eu d'analyse de cette carte. Donc, je vous la présente ici, bien entendu, parce qu'elle est importante. Elle représente la synthèse. Et il s'agit de la carte de l'envoûtement. Je ne peux pas avancer ici, parce que l'autofocus ne marche plus. Il est bloqué. J'ai, oui, j'ai un petit souci technique. Alors, on remarque sur cette carte un endroit sombre, globalement. On est dans une sorte de vieil édifice. Une tour, un château. Au bout de ce couloir, voûté, on voit une porte qui donne sur l'extérieur. Alors, c'est une grille, en fait. Une grille avec un verrou. Mais la grille est fermée et ne permet pas d'aller de l'autre côté de l'édifice. Pourtant, de l'autre côté, ça m'a tout l'air d'être assez sympathique. On voit un petit peu de ciel bleu. Donc, c'est quand même un bon signe. Et on voit des végétaux. Maintenant, voilà. Pour moi, ici, il y a une idée d'enfermement. Même si au bout, il y a une sortie, il y a vraisemblablement une ouverture. C'est la délivrance, en fait. Mais est-ce que Marine LP a la clé pour ouvrir le verrou ? Voilà. C'est là que je me questionne. Et pour moi, à l'heure actuelle, il y a des blocages. Elle ne peut pas aller plus loin. Bon, peut-être que ces problèmes de santé sont toujours présents. Peut-être que, en fait, le lâcher-prise n'a pas été suffisant. En tout cas, ici, pour moi, je pense que la situation est figée. Et elle est même statique. Donc, je ne la vois pas, pour l'instant, gravir les marches vers la victoire. J'ai beaucoup de difficultés à croire cela. Voilà. Bon. C'est un avis personnel. Ça peut changer aussi. C'est ce que je vois maintenant. Mais peut-être d'ici quelques temps, la situation va changer, bien sûr. Nous verrons bien. Je referai peut-être, si j'ai le temps, d'autres tirages quelques jours avant les élections. Et puis, voilà. Il y aura peut-être des modifications à faire. Et une analyse qui sera vraiment différente. Voilà. Bon, ben, voilà. Pour ce tirage, en tout cas, je ne vais pas plus loin. Donc, si cet exercice de style vous a parlé, si vous avez trouvé cette lecture de cartes intéressante, vous avez en fait la possibilité, tout simplement, de vous inscrire à cette chaîne afin de recevoir les notifications attribuées aux futures vidéos. Un petit clic sur le pouce est également souhaité. Si vous le désirez, bien sûr, je ne fais pas de forcing, comme je peux l'indiquer, comme j'ai pu l'indiquer sur les autres vidéos. Alors, pour information, des guidances particulières vont pouvoir débuter dès la semaine prochaine. Alors, pour cela, communiquez-moi votre demande à l'adresse e-mail qui sera inscrite dans la description. Blablac dans la description de cette vidéo. Et nous verrons ainsi ensemble comment organiser ces tirages privés. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, pour continuer, justement, pour essayer d'avoir un aperçu par rapport aux autres candidats. Et je vous dis ciao, ciao. Ciao.